J'ai tous les jours qui m'arrêtent. Lundi et dimanche, janvier et décembre. 12 ans, 2012-2024. Il n'y a rien de mal. Eva, j'ai souffert et je souffre jusqu'à présent. Tu sais pourquoi je souffre? Mais imagine-toi. Il n'y a rien de mal. 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 Eva, je refuse d'être méchante. Elle est méchante parce qu'elle ne peut pas se déranger. Mais il y a une personne dans cette vie, si c'était à refaire, ils m'ont choisi entre RTS, rencontrer et aller à quelqu'un. C'est bon. On m'a brisé et c'est une seule personne. C'est pourquoi je m'en prie. Assalamualaikum chers internautes. Je vous remercie sur CDP Pôle. C'est une émission Confidence. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir qui est Khadi Aydara. Elle est la première journaliste sportif ici au Sénégal. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir notre plateau pour qu'on puisse parler. Donc, Khadi, comment vas-tu? C'est bon, Eva Marie. Je suis heureuse. Je suis heureuse d'être heureuse. Je suis heureuse d'être heureuse et d'être heureuse. Donc, dès que l'année dernière, je veux remercier nos sponsors. Pour commencer, je remercie mon qui est venu, Minguis Style. Donc, vous avez le numéro de téléphone. Je vous remercie aussi Déjà Bouti, Sibob et tout le temps. Donc, voilà. Je vous remercie aussi nos sponsors. Je vous remercie aussi Chouette Maman. Trésor d'Afrique. Marque de produits cosmétiques à base de plantes. Je vous remercie aussi Diary Emo, Enen, Eau Parfum. Je vous remercie aussi Diary Batou Corporation. Elles ont fait un café tout bas. Mais elles vont les moderniser. Elles vont les mettre en capsule. Je vous remercie aussi des machines Nespresso. Je vous remercie aussi un café moulu. Je vous remercie aussi d'avoir un café moulu. Elles ont l'option. 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 Donc, nous commençons. Nous parlons d'abord. Bismillah. Alors, nous devons commencer par le commencement d'Aberek. Parce qu'il est une confidence. Nous devons savoir où est-ce que tu joues, où est-ce que tu joues, où est-ce que tu joues ? Oui. Tu m'as dit à Eva. Oui. J'ai fait deux personnes qui jouaient beaucoup dans un moment de ma vie. C'est un imam. C'est un imam de Porohan. C'est un homme de ma famille. C'est un homme de mon mari. J'ai fait partie de la vie de mon ame, surtout ma vie. Et si, elle était là-dedans dans ma vie, c'est un homme de ma vie. Et si, elle n'avait pas des moments difficiles. Il s'est passé dans un moment où elle était en ame. Je n'ai pas eu lieu de l'éteinte. Je n'ai pas eu lieu de l'éteinte. Je n'ai pas eu lieu de Pahla Yerow. Après un instant, mon père l'a affecté parce que l'agent mérite, il l'a affecté et il l'a affecté. Il l'a affecté aussi. J'ai fait quelques classes primaires avant d'aller à Dakar. Ah d'accord. Donc, tu as fait l'école et l'école? Oui, parce que l'école, mon père l'a fait. Oui, mon père l'a fait. Quel genre de famille? Genre de famille? C'est-à-dire la composition. Tu es une famille, ton père, tes frères, tes soeurs ou une grande famille? Oui, une grande famille parce que, dès le stage du RTS, j'ai fait partie de l'école. Après, j'ai fait partie du RTS. D'accord. Je suis pas de l'école. C'est la 1re salaire qui était très forte. C'est la 1re salaire qui était au travail pour qu'on a fait partie de la formation. Vous avez dit à l'école ou à tes tours? Non, le 1er salaire. Oui. Le 1er salaire. Avant d'hatiens. Avant dhensens. Avant dhensens. Avant dhensens. Parce que, bon, j'ai fait la primaire, je suis allé au lycée Maliksy. Bon, après le lycée Maliksy, j'ai arrêté. Après, je suis allé au Dakar. Je sais que je suis allé commencer parce que je suis allé connaître la famille sénégalaise. Donc, il faudrait que je commence à me faire une vie active pour pouvoir vivre ma vie. Oui, mais j'ai fait le lycée Maliksy, j'ai fait l'école primaire, le lycée Maliksy à Thiès. Tu avais arrêté le moment, pourquoi tu avais arrêté le moment? D'abord, parce que j'étais plus versée du côté sport. Ah d'accord. Parce que, quand je suis allé au lycée Maliksy, après, j'ai commencé à vouloir le basket. J'ai fait tout ce que j'ai fait dans le basket. J'ai commencé à entraîner, à partir de commencer, à faire des matchs. C'était ce qui m'a fait que je n'étais pas... Je n'étais pas aimée tellement l'école. Mais d'habitude, si tu arrêtes, pour que tu reprennes, c'est tout un problème parce que... Oui, je le reprends quand je suis allé au RTS. Je le reprends à Dianga. Tu le reprends à Dianga pour que tu as pu faire des études. Oui, c'est ce qui m'a permis de faire ma vie, ce qui est atypique. Oui, c'est ce qui m'a permis de faire des études. Parce que j'ai fait tout ce qui m'a permis de faire des études et de faire des études. D'accord. Et maintenant, quel genre d'enfance est votre enfance? Une enfance, disons, maîtrisée ou un nerf? Non, maîtrisée, non. Parce que l'enfance, c'est la première enfance, c'est la première enfance. La première enfance, c'est la première enfance. Etc... Bon, j'ai eu une vie normale comme... Comme une fille qui est ici au Sénégal. Elle vit avec ses parents et ses familles. Pourquoi? Je n'ai jamais eu la vie de ma famille, ce qui m'a faite. Ce qui m'a faite, etc. Non, non. C'est vrai que des fois, bon... À un certain âge, tu aurais des besoins personnels. Mais si on était... Comme nous tous, nous sommes des filles. Donc... Tu devrais avoir besoin de tes amateurs, etc. Mais sinon... J'ai eu une vie normale. Comment fais-tu le basket? Tu es passionnée ou tu as aimé le sport? Tu as pensé que je fais le basket. Oui, le basket, je suis jeune. C'est parti. D'accord. j'ai aimé le basket. Au lycée, on a des disciplines à choisir. Je suis venu pour choisir le basket. Et c'est parti. Et c'est parti? D'accord. Je suis allée à l'UASU, etc. Tu faisais le basket? Qu'est-ce que tu étais pour être journaliste en sport? Mais tout au début, comment t'as-tu motivée? Oui, j'étais dans le basket. Ma grande sœur était en France dans un restaurant pour travailler là-bas. Une année, elle est venu en France pour travailler là-bas. Après, je suis allée avec ma grande sœur. Elle est venu pendant quelques années et 2 ans. Quand je suis allée en France, j'ai eu des clubs en France. C'est difficile parce qu'il fallait qu'il y ait un recruteur. Donc, je n'en avais pas. Quand je suis allée en Sénégal, j'ai vu que je suis allée avec une équipe. Je suis allée en France pour travailler là-bas. Je suis allée en France pour travailler là-bas. Après, j'ai eu une soirée pour organiser une soirée. Si je l'ai fait, j'ai eu des partenariats pour travailler là-bas. Si je l'ai fait, j'ai eu des partenariats pour travailler là-bas. On m'avait mis un rapport avec Ablaï Diou qui m'a fait. Il m'a dit en premier temps que je l'ai fait et j'ai vu qu'elle m'a dit « Mais tu sais que... » « Khadiyayda, tu sais que tu peux faire la radio. » Elle m'a dit « Ah bon? » Elle m'a dit « Ah bon, ça va ? » Elle m'a dit « Ah, pourquoi je l'ai fait pour lui? » Elle m'a dit « Si on le reprend, tu reviens. » Après, je suis allée et je lui ai dit « Il faut écrire un courrier. » Une lettre, tu l'adresses à Gila. Je me suis dit que je te prends en stage, donc j'ai fait ça pour aller dans le reportage sportif, dans le journalisme. Après, j'ai commencé à dire, comment j'ai fait ça ? RTS et journaliste sportif. C'est tout au début. Donc, vous n'avez pas été le club pour arrêter le basket-ball ? Oui, parce que je n'étais pas en France. Je suis venu à l'école. Tu as avancé à l'âge et après, tu as des visions, des guis-quisses. Donc, je ne me sentais plus. Je suis venu à la première division, je suis venu à la reportage de mes matchs. Donc, tu sais, après, voilà. Donc, le journalisme est ton premier métier ou tu as fait quelque chose ? Non, non. Non, non. Quand je suis venu à Thiès, je suis venu à Dagat. Je suis venu à Maguide Diouf, le frère d'Abdi Diouf. C'était le ministre de la modernisation de l'Etat. C'était notre cousin. C'était notre mère. C'était la première fois. Elle m'a estimé. C'était la première fois que je n'avais pas de travail. Je n'avais pas de travail à l'école. Je n'avais pas de travail à l'école. Je n'avais pas de travail à l'école. Donc, j'ai eu à moi. Moi et moi, je n'avais pas de travail à l'école. Je n'avais pas de travail à l'école. Je n'avais pas de travail à l'école. de travailler à l'école. Et je n'avais pas d'école pour aider les passagers. Ce que j'ai fait, c'est que je vais travailler à LONасс. Donc, à LONASS, je me suis aidée. On était à la même bureau. Je n'avais qu'à l'école. Je n'ai pas eu à ça de 2 ans et je me suis fait glisser. C'est le truc là de Tiesse. Maintenant, depuis le stage de RTS, j'ai l'impression que j'ai l'impression d'y aller à RTS. RTS, d'accord. Ce premier salaire, c'est le premier salaire. C'est pour toi que tu l'apprends. RTS ou vous? Non, c'est le premier salaire. C'est le premier salaire. C'est le sentiment de te procurer et qu'est-ce que tu as fait? Oui, si tu as fait un salaire de 200 000 ou 300 000, tu peux d'abord donner ton père, ton père, ton mère, etc. C'est bien. C'est ce que je veux dire. J'ai demandé que tu as fait un salaire pour le travail. Dieu l'a dit que tu savoures l'instant. D'accord. Alors, maintenant, tu es en radio. C'était comment l'expérience que tu avais la première fois que tu as fait en radio? Oui, c'est une petite. C'est une petite. Oui. Parce que le micro ne se dérange pas. Bon, on va le banaliser, etc. Mais je ne peux pas dire que je suis en train de partir. Quand je suis allé au stade de l'opération, on ne peut pas ranger le bagage et après, je suis allé souffler. D'accord. Mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes. C'est une petite. Et puis, je ne savais pas de faire des réunions. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de réunions. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de réunions. Et puis, ce n'était pas beaucoup de réunions. Donc, voilà. Et puis, ils m'ont embauché. Ils m'ont embauché. Parce que moi, j'ai fait un RTS. On a demandé à Abdi Diouf, on l'a rencontré. On a discuté. Après, il m'a dit qu'il m'a embauché. Il m'a dit qu'il m'a embauché. Il m'a dit qu'il m'a embauché. J'étais là. Quand il s'est passé, j'ai dit que j'ai envie de créer une émission télé. Émission télé, je l'ai dit. Parce que moi, j'ai vu au Sénégal. Il y a des disciplines. C'est ce qu'on a dit. Ils étaient les tonton Tafe Niaï. Ils étaient les tonton Massou. Ils ont eu leur sport de chez nous. Pourquoi pas? Et puis, il y a des émissions sportives d'Olof. C'est le français. Donc, j'ai envie d'écrire une émission. C'est une discipline mais en Olof. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'ils ne sont pas beaucoup plus professionnels. Ils ne se sont pas avec toi. Ils ne savent pas travailler avec toi et qu'ils ne savent pas travailler avec toi. Nous devons faire des émissions avec ta paille. Si tu fais une émission, tu peux parler de ce que tu veux dire. Donc, j'ai démarré la télé par cinq minutes, par cinq minutes, par cinq minutes. Quand on sait que c'est bon maintenant, il faut créer l'émission. Il faut créer une émission avec un panorama de sport. Le panorama de sport est la première émission que j'ai fait de la télévision. Tu as parlé de la diversité? Oui, toutes les disciplines qui sont au Sénégal, c'est ce que j'entends. Je pense que les gens qui traitaient les lampes, ils n'ont pas besoin d'être en cinq ou trois minutes. Ils n'ont pas besoin d'être dans les lampes. Mais je n'avais pas vraiment une barrière dans les disciplines sportives. D'accord. Mais quand tu as fait l'émission, tu as fait l'embauchement? Ou quand tu as fait l'émission? Deux mille-huit. Deux mille-huit. Donc, un an avant, Daoud Ndiaye, qui était directeur de la télé, m'a dit qu'il faut déjà avoir de l'expérience et tout. Mais le plus important, c'est aussi le diplôme. Il faut que tu ailles étudier pour avoir le diplôme. Tu fais un an, tu as le diplôme. Tu fais un an. Un an. Et puis, tu as ton diplôme. Moi, je fais le B.A.B. du journalisme. Le B.A.B. ? Oui, le B.A.B. c'est-à-dire, je prends la première année. D'accord. Donc, je vais commencer, comme je fais la première année, la deuxième, la troisième année, le master. Après, à partir de là, je verrai. Donc, je vais commencer. Commencer carrément, comme élève. Comme élève, oui. Moi, j'ai dit, j'ai dit, « Bref, professeur, c'est pas bon. Tu ne parles pas français. C'est pas ça, etc. Tu apprends. » Moi, j'ai fait quatre ans. J'ai ramené l'école supérieure de journalisme. J'ai tout repris. Ce qui m'a dit, dans le tas, c'est vrai que j'ai expérience. Mais il y a des gens qui sont dans le journalisme. C'est l'école qui peut être l'école. Mais c'est vrai que les gens dans le tas, c'est bon. Parce qu'il est bon et tout. Mais il y a une base du journalisme. Il y a une base du journalisme. Et quand j'ai eu l'école, j'ai eu quatre ans. J'ai eu l'école. Et c'était comment l'expérience là-bas ? Intéressant. Oui. Intéressant. Franchement, intéressant. Même le gestuel, tout ça, c'est tout ce qui est important. C'est très important. Et puis, on te dit que quand tu es avec quelqu'un, un invité, tu dois savoir comment tu peux être avec toi. C'est à l'école. Et où tu peux être avec toi ? Il n'y a pas comme ça dans le tas. C'est à l'école. Et, c'est à l'école. on a beaucoup de toi. Bien que nous, on a des expérimentations. Des professionnels. Oui. Il faut savoir que les gens se font. Ils ne sont pas en train de se faire. Mais, les conditions de vie, c'était comment ? Parce que tu as laissé ta famille. A l'époque, tu es mariée ou... Non, non, non. Je n'étais pas mariée. C'était ma soeur. je n'étais pas pareils par mes propres moyens. Parce que, dès que j'ai eu des chansons, Babacar, qui était le directeur RTS et le directeur général, qui avait mis une disponibilité avec salaire. Parce que j'avais lieu dans les salaires. Donc, j'avais lieu dans mon salaire, et lui investissait. Et je savais que j'avais lieu dans mon handicap. D'accord. Et qui s'examuse... Tu avais lieu ou dans mon handicap ? Non, je ne me disais que j'ai utilisé. Avec mon handicap. Avec mon handicap. Et qui בעit, Il n'y a pas de mal à se faire de la même manière. Il n'y a pas de mal à se faire de la même manière. Quelle expérience pour nous avoir de nouveau ? Dans l'école ? Oui, il y a des cours de presse écrite. Maintenant, tu as fait un papier pour te donner un sujet pour vous traiter. Maintenant, si tu as traité ce sujet, tu as fait ta maquette. Si tu ne connais pas maquette, il y a des photos que tu as insérées. Et puis, tu peux te noter. Je n'ai jamais dit que je ne savais pas la France. C'est ce que tu dis. C'est ce que j'ai fait pour ma nièce. Je l'ai fait pour la photo. Parce que le prof a dit deux colonnes. Après, tu souffres. La légende, je ne savais pas. Donc, c'est ce que tu as dit. Et si tu as dit que le prof a dit, tu n'as pas de mal à nous. Parce que le groupe vendredi, nous n'avons pas de mal à nous. Il s'en a pas de mal à nous. Mais après, une fois, deux fois, tu as dit que tu es à l'aise. Effectivement. Après, tu as dit qu'il est difficile. Oui. En fait, ce que j'ai dit, je n'ai pas de mal à nous. Ce que beaucoup de Sénégalais ne savent pas. Parce que la période que j'ai fait deux ans, on a fait des stages. D'accord. Ça, c'est systématique, obligatoire. Tu vas faire un stage. Comme fille, c'est compliqué. Elles ne sont pas les gens. Je vais retourner à RTS. Comme stagiaire, j'ai demandé. Le stagiaire m'a venu. Maintenant, tu vas créer quelque chose. Ils ont dit qu'il faut créer quelque chose. Il a créé 100% délire. Il a 100% délire. Maintenant, quand on l'a fait, j'ai créé mon stage. Tu sais, ils ont dit qu'il faut faire des émissions en boîte. Oui. Tu les laisse. Donc, j'ai fait beaucoup d'émissions. Je les laisse. Maintenant, je suis d'accord avec eux. Maintenant, quand je les laisse, je suis allée dans ma vie. Maintenant, je suis allée dans mes vacances. Je suis allée dans mes vacances. Je suis allée dans mes vacances. Je ne sais pas. Il n'est pas en train de se remercier. Je suis allée dans mes vacances. Je suis allée dans mes vacances. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me promets que l'émission n'est pas à t'invente. Je t'ai signé ta disponibilité. Non. C'est-à-dire? Il n'y a pas de temps pour que personne ne le diffuse. C'est-à-dire? Oui. C'était tous les dimanches et j'ai fait beaucoup d'émissions en boite. Quand j'ai fait deux émissions, j'ai fait d'autres émissions. Donc c'est comme ça. Si j'ai fait 10 jours, j'ai pris mes contacts et mes invités. Dès que j'arriverai, je commence à tourner. Mais c'était à l'heure frais? Non, c'était à mon frère. L'ARTS m'a dévosté un rond, un franc de l'eau. J'ai pris mes billets et j'ai pris mes émissions. J'ai pris mes billets et j'ai pris mes billets. Je l'ai dit à Agbaba et j'ai fait une disponibilité pour m'y aller. J'ai pris mes billets et j'ai pris mes billets. Mais ça devait être dur quand même. Surtout financièrement. Oui, mais c'est à mon frère. C'est à mon frère. J'ai pris mes billets et j'ai pris mes billets et j'ai pris mes billets. D'accord. Maintenant, tu l'as fait à quelle période que tu es mariée? Je suis mariée à Yagoulan. C'est en 2020. 2020, d'accord. Fin 2020. D'accord. D'accord. Donc, la période que tu es mariée, c'est RTS, les émissions et tout. D'accord. Donc, quelle expérience que tu as avec RTS dans cette période que tu as? Avant 2012. Non, non. Je n'ai pas pris mes billets. Tu n'as pas pris mes billets. Oui, quand j'ai pris mes billets et j'ai pris mes émissions, c'était... Franchement, j'ai pris ma passion pour aller au terrain. Tu sais... Parce que moi, je ne veux pas me voir dans cette salle de rédaction. Je ne veux pas me voir dans cette période de rédaction. Donc, c'est ce que j'ai toujours fait. Voilà. Voilà, j'ai pris mes billets et j'ai pris mes billets. Ils sont allés. Ils sont allés pour me prendre mes billets. Il faut aller prendre mes billets. Ils sont allés pour nous. Ils sont allés pour vous. Ils sont allés pour vous. Si tu as besoin de quelque chose, tu appelles, il y a quelqu'un qui s'appelle Youssou Gaye. Il va m'appeler. Mettre-moi à l'aise d'âge. Ce sont des gens qui... Franchement, si je te dis pardonne, je suis contente. Moumoudou Diop, Dieu le bénisse. Jibri Load, c'est des professionnels. Ils sont des valeurs. Voilà, Babacar Diagne, Taoude Ndiaye, voilà. C'est là que je veux venir. Parce que... Bon, on va faire des choses à chaque fois que le régime change. Automatiquement, il y a des changements et il y a des RTS. Donc, comment avez-vous vécu dans votre vie? Avant, avant le changement régime? Mieux, naturellement, globalement. Oui, nous sommes. Moi, je pense que pour les autres aussi. C'est moi, je suis un professionnel. 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 L'essentiel est qu'on me laisse. Et ce que je travaille, c'est que je le savais. Donc, je ne fais rien. Parce que, du temps de WAD, nous avons dit que l'opposition n'est pas une RTS. Dans 100% de délire, j'ai pris des opposants. C'était le Dr Malik Diop. Il était député Moussli Diagaté, je crois. Ablai Wilane. Ils ont eu l'opposition, n'est-ce pas? Mais ils ont pris 100% de délire sans problème. Et c'était intéressant qu'ils se trouvent. Donc, moi, je n'ai jamais eu un problème. Parce que je n'ai jamais eu ce qui est politique. Moi, je pense que les gens qui ont des travaux, et ce qu'ils peuvent apporter aux Sénégalais, j'ai invité à mes émissions. C'est tout. Ce n'est pas pour parler politique, mais aussi, je pense que c'est important que nous l'avons. Parce qu'il y a aussi RTS, Télé, Télévision Nation même. Donc, nous l'avons vu depuis un trêve. Ça fait des années. Donc, nous sommes, enfin... Parti ou le pouvoir, nous avons favorisé Simon. Il n'y a pas le droit de parler de l'opposition. Comment est-ce que vous étiez dans les Russes? Oui, tu sais que c'est ce que nous disons. Comment peut-on être déçus? Je ne sais pas l'image de tout type. Mme a dit que le cancer, pour que tu le souviens, c'est très dur parce que ça a toujours été comme ça. Ligne éditoriale. Ça a toujours été comme ça. Il y a des DG, on sait, quand on est venu, on l'a dit, on ne peut pas lancer tout un peu. Mais ce n'est qu'à la politique. Il y a des émissions. Et les Sénégalais n'ont pas toutes les émissions. Les Sénégalais ne peuvent pas voir les RTS. Mais il y a des émissions qui sont en train de faire. Les émissions, ils te laissent, ils ont des opposants. 100% d'eux, j'ai pris des gens. Au même stade, j'ai pris des gens. Et même si on a des sports, tu sais qu'ils sont au pouvoir. Au pouvoir. Oui. Donc, voilà. C'est vrai que RTS, c'est pour moi, pour tous, qui a été opposé ou qui a été au pouvoir, j'ai besoin d'un pluriel. Et même si je l'ai dit, j'ai toujours essayé. Oui. Je ne sais pas si je l'ai dit ou si je l'ai dit. D'accord. Donc, on a vu aussi des débats. Oui, oui. Tu as vu des expériences, tu as vu des nériteaux. Mais aussi, est-ce qu'il y a des mauvaises expériences? Dans 12 ans de souffrance. Ah non. Ah oui. Ah oui. Comment ça, 12 ans de souffrance? Depuis 2012, on souffre. Depuis 2012. Imagine-toi, quelqu'un qui est allé faire des difficultés. Il est venu dans son travail. Quelqu'un qui est venu, non, non, non. Je ne veux pas le voir à l'entête. On ne le dit pas. Mais il s'arrête tout. Parce que si on est venu, on va arrêter l'émission parce que tu as fait ça. Ou l'émission n'est pas bon. Mais je pense qu'il n'y a pas d'accord. Mais je pense qu'il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. Mais il n'y a pas d'accord. Si on était parmi les meilleures émissions du Sénégal, tout est confondu. Parce qu'on voulait le dire. Parce que Momma est une détente. Effectivement. Oui. Momma est une détente. Mais RTS, moi j'ai vécu 12 ans. Franchement, j'ai retardé ma carrière. J'ai perdu ma carrière. J'ai perdu des fèbres. Et non, j'ai souffert. Mais est-ce qu'il peut y avoir une explication détaillée de tout ça? Mais l'explication c'est qu'on a arrêté tes émissions. Parce que j'ai dit que l'émission est montée. On a fait une bande annonce et on l'a fait. On l'a fait deux fois. C'est une belle belle. Je n'ai pas d'argent. Je ne suis pas de temps pour moi. Parce que je me dis que le produit n'est pas à ma maison. C'est vraiment triste. Même si j'ai vu l'émission, j'ai vu l'émission. J'ai vu l'émission. J'ai vu l'émission et tout. On a fait le bon, on a fait le bon. Et dès qu'au matin, j'ai eu un DRH. J'ai signale que j'ai vu le droit. C'est ce que j'ai travaillé mais je me suis dit que j'ai reçu une lettre du directeur de la télé et que tu dis que tu ne vienes pas. C'est ce que j'ai travaillé mais je me suis dit que j'ai travaillé. C'est ce que j'ai travaillé pour te dire que j'ai créé un concept d'émission pour qu'elle soit réalisatrice et à l'époque, Fatma Diop pour réaliser l'émission. Mais tu sais que si on t'a aimé, on t'a défendu et qu'on ne t'a défendu. On a commencé à faire ça. J'ai fait partie de ma maison parce que tu n'as rien à faire. Il n'y a pas de bureau, il n'y a rien. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'était moins compliqué parce que le directeur de la radio Khalil Touré est mon ami. C'est mon frère. C'est ce que j'ai fait en train de me faire, je rentre dans le bureau de ma voiture. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'était plus possible. J'ai pris ma voiture, j'ai pris ma voiture et j'ai pris ma voiture. J'ai pris ma voiture, je n'en pouvais plus. Je vais aller dans ma maison. On est là, on est là, on est là. Vous l'arrêtez à l'émission ou vous l'avez arrêtée? On ne peut pas le donner à quelqu'un parce que j'en ai mis à l'émission. Je m'excuse, c'est Aydara la Sante. Aydara la Sante, c'est Aydara la Sante. J'ai pris ma émission et j'ai pris mon concept. Je n'ai jamais pris l'émission pour qu'elle me présente. J'ai pris mon concept. Je vais l'arrêter, carrément. Ce n'est pas moi-même. Après, tu rentres à l'auto et au bureau. Je n'ai rien à faire parce que je suis un journaliste de terrain. C'est comme je veux le programme. Je n'ai pas eu le programme pour qu'ils m'affectaient. Quand j'ai fait l'émission, ils m'affectaient. Je suis venu à l'élection et je n'ai pas eu le programme. Je n'ai pas eu le programme pour qu'ils m'affectaient. Je n'ai pas eu le programme pour qu'ils m'affectaient. Je n'ai pas eu le parc de raser les murs. Je n'ai pas eu le temps de raser. Mais j'ai fait 27 ans l'AFTS. Je n'ai pas eu le parcours pour qu'ils m'affectent. Je n'ai pas eu le parcours pour qu'ils m'affectent. Je n'ai pas eu le parcours pour qu'ils m'affectent. C'est pourquoi on n'en a pas eu le parcours. Parce qu'à l'époque, on n'en a pas eu le parcours. On n'en a pas eu le parcours. Il n'y a pas eu le parcours de l'injustice. Personne n'a pas eu le parcours. Il ne s'agit pas de premier. Le ministre de la communication était là. Il est là pour qu'ils ne l'ont pas eu le parcours. Le président de la république était là. Il n'a pas eu le parcours. Le président de la république était là. Il a eu le parcours. Les Sénégalais étaient là. On n'est jamais là pour que l'on ne l'a pas vu. Mais personne n'a pas perdu son travail. Les latcodes ont un diplôme de métier. L'Ontario a un diplôme. Tu as fait le travail et tu as fait le travail. Tu vas y aller. Pour que tu restes à la maison, tu as fait le travail. Et vous étiez plusieurs à vivre ça? Il y avait un bloc de personnes qui a fait le travail. Moi, j'ai pris le travail à la trappe. C'était en 2012. Et aujourd'hui, j'ai commencé à vivre depuis 2012. J'ai commencé à vivre depuis 2012. Et tout le monde est en soi. J'ai fait le travail à la trappe. J'ai le médecin Bindelaine. J'ai les papiers ici. Et puis, il faut qu'on arrête l'injustice à la réunie. Et va. Que l'on peut se permettre? Harcèlement moral. J'ai fait le travail à l'injustice. 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 Je m'enlève. Et je m'enlève. J'ai fait le travail à l'injustice. C'est le médecin, le médecin et le neurologue qui m'orientait. Nous sommes dans la rééducation et nous allons aller à l'éducation. L'affaire est restée. Je vais te parler ici. J'ai des douleurs ici parce que j'ai des douleurs. J'ai des douleurs ici. C'était mystique? Non, c'est un problème de nerfs. C'est un problème de nerfs. Quand on est là, le commodore a adressé un courrier. C'est un problème de traité. Je me suis dit qu'il faut que ces gens me prennent. Quand j'ai pris l'enveloppe, je l'ai envoyé à un médecin d'entreprise. Je me suis dit que j'ai pris l'enveloppe. J'ai pris l'enveloppe. Je n'ai pas pris l'enveloppe de ce qui est. Je n'ai pas pris l'enveloppe. Je ne m'en ai pas pris l'enveloppe. Je n'ai pas pris l'enveloppe. Je n'ai pas pris l'enveloppe. Je n'ai pas pris l'enveloppe. C'est ce qui est un peu comme je l'ai envoyée. J'ai oublié mon dossier. C'est ce que j'ai appris à l'entraînement de la colonne vertébrale, l'omber L5, L4, je ne sais pas quoi. Et ce qu'on se présente, c'est-à-dire psychologiquement, etc. Leur harcèlement moral, vous l'avez arrêté pour qu'elle ne vous retrouvez la santé. La santé. C'est mon Dieu. Nous vous l'avons envoyé. Dis-nous ce que c'est. C'est ce que j'ai dit. Il y a un jour, je n'ai pas eu le personnel. Dis-moi, il faut que tu voulues. Parce que demain, il y a un huissier qui devrait venir. Vérifier que tu ne travailles pas, je peux le faire. Donc, je suis là pour moi. Je vais aller, je n'ai jamais fait mon huissier. Je vais aller vérifier et faire attention à quel point ils sont pour moi. D'où je vais aller pour travailler. Un huissier a demandé de la solution. Les quelques-uns ont demandé qu'il y avait le bureau dans le parking. C'est le procès-verbal. C'est un peu comme ça. Quand on arrête l'émission, ils m'ont fait affecter. Ah vous? Oui, ils m'ont fait affecter. On m'a dit que tu viens pour les anciens. Tu es là et tu peux te parler avec eux. Tu peux te faire un peu de invités. Je te dis pas. On a fait la vérité. Un jour, ils ont dit que le t-cham avait commencé à parler. Il m'a dit qu'il me les avait dit. J'ai dit que j'étais ce que je ne l'ai pas dit. Un t-cham, un t-cham, un t-cham, un t-cham. Le t-cham, un t-cham, un t-cham. Qu'est-ce qui a été le t-cham ? Ça m'a fait te dire. Arrèlement, c'est ce que vous faites. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je me suis dit qu'elle m'arrête. Est-ce que tu vas travailler avec RTS2? Parce qu'il y a une chaîne sur la live TV. C'est du sport, on a un contrat avec la fédération, tu vas être là-bas, avec Cheikh Tidiane Diaye. Je l'ai dit bien. Si tu peux faire ça, tu vas y aller. Pour que j'aille à RTS2, vous avez une décision pour m'affecter. Ce n'est pas de RTS2. Mais si tu n'as pas à RTS2, vous me demandez que j'aille. Ils ont fait la décision. Je suis là-bas. Ils sont dans la live TV. Wow! Tu as la meilleure chose de RTS2. Tu as la meilleure chose de RTS2. J'ai fait une émission, j'ai dit que la Fédération Clube s'est coulmée et qu'ils n'ont pas encore un mois et qu'ils ne pouvaient pas m'aider. Il n'y a pas de moyens pour leur expliquer qu'ils ne pouvaient pas faire une émission. On a dit qu'il est venu. Quand il est venu, j'ai dit que j'ai voulu reprendre le travail. J'ai expliqué ma situation, ma santé et tout. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je l'ai fait un truc, mon chère. On a dit qu'on a commencé. J'ai dit qu'on a fait une émission. J'ai dit que mon amour est venu à la télé. J'ai dit qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord. C'est mon pire ennemi et je n'ai pas d'accord. Je ne l'ai pas voulu. J'ai jamais voulu l'attraper du bien. C'est plus que pour moi. Je ne vais pas parler d'Endal mais je ne sais pas. Et c'est sans fondement en plus? Sans fondement. C'est 12 ans, 2012-2024, je ne sais pas. Quel jour est-ce que tu sais que c'est plus dur? C'est ce que tu as fait. Tout ce jour est dur. Lundi, dimanche, janvier et décembre. J'ai souffert et je souffre jusqu'à présent. Tu sais pourquoi je souffre? Mais imagine-toi. Si tu es 27 ans dans une entreprise, tu n'as pas avancé. Ton avancement est bloqué. Il n'y a pas de responsabilité. Si tu es au retraite, tu es comme si tu n'as pas l'embauché. Pratiquement. Pourquoi? Parce que... Quand avancement? J'ai demandé depuis 2018. Je souffre parce qu'ils m'atteindent physiquement. C'est-à-dire... Le préjudice moral, c'est énorme. Et je comprends les autres. Je sais que c'est doloreux. C'est doloreux. Et il y a des gens qui sont. Je te dis aussi qu'il y a des gens. Il y a des gens qui sont. Ils ne peuvent pas laisser me laisser. Tu ne peux pas écraser. Tu écraser, tu t'en vas. Si tu écrases et tu te dis que c'est bon, tu prends une note. Mais à part ça, vous recevez vos salaires normales. Les avantages aussi. Oui. Quels avantages? Il n'y a pas. Il n'y a pas de primes. Il n'y a pas de primes. Il y a des primes. Il y a des primes. C'est normal. C'est tout. Mais tu sais quoi? Il y a des primes. 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 Et vos contrats ne vous permettent pas de s'encher? Oui. Mais si j'étais agent de l'Etat, il y a 27 ans RTS. Tu me vois par exemple, je suis venu ici, je me suis venu ici. Mais je perds ma ancienneté. Effectivement. Je me perds. Effectivement. Tu as fait une enquête. Il y a des primes. Il y a des primes. Tu vois les primes. Il n'y a pas de 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 primes. Il y a des primes. Je n'encaisse pas. Et maintenant, je suis venue. Même si je n'ai pas de primes, mais au moins, je suis venue à moi. je suis venue à moi. Je suis venue à moi. Je suis venue à moi pour moi. Si je vois le numéro, je me parle de ma fille. Je n'ai pas de primes. Je n'ai pas de primes. Peut-être qu'il y a des problèmes personnels alors qu'il n'y a pas eu des conditions. Tous les jours, je suis à l'hôpital. Je n'y suis pas à l'hôpital. Dans ma chambre, il n'y a que des médicaments et des douleurs. J'ai des douleurs? Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il s'agit d'un changement? Oui, on l'a dit. On l'a dit. J'ai trois questions. Il s'agit d'un changement. Il s'agit d'un changement. Est-ce qu'il s'agit d'un changement? Oui, on l'a dit. Mais on peut nous expliquer les pires. Trahir? On l'a dit. On est professionnel, amitié, amour. Oui, mais tu sais que dans la vie, on est trahi. Chaque jour, on est trahi. Ce que j'ai dit, c'est le Sénégal. Il s'agit d'un changement. Il s'agit d'un changement. Il s'agit d'un changement. Donc, la trahison, c'est la trahison. C'est la trahison. C'est la trahison. Mais il s'agit d'un changement. Parce que la trahison, il s'agit d'un changement. 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 C'est vrai que si tu penses que tu peux avoir quelque chose de positif, si tu arrives à l'autre, tu te frustres. Mais tout ça, c'est la trahison. C'est vrai. C'est vrai. Donc, tu veux remercier ton mari et ton fils. Mon père. Mon père. Mon père. Oui, c'est mon père. C'est lui. Il s'agit de mon père. Je l'ai pris en fait pour le père. Effectivement. Mère, tu as dit que tu as fait une période difficile. Donc, je suppose, c'est la période de... 2020. Ma mère gagne, je me suis retrouvée toute seule. Je me suis retrouvée toute seule. Je me suis retrouvée toute seule. Elle a permis de vouloir en distance de rien, je ne savais pas que personne. Et j'avais peur. Parce que ma mère était à 5h du matin à 5h30. Si je me suis allé en train, je me suis allé après le téléphone. Je me suis allé au moment où je me suis allé en train. Donc, j'ai été esselée. Je me suis allé en train. Après, j'ai vu que j'avais 10 ans avant. Il n'y avait rien à faire pour moi. Il m'a dit qu'elle allait me faire des cadeaux. Ma mère a gagné. Après, je me suis allé en train. La mère était à Paris. Non, en 2020. En 2020. D'accord. Je suis allé en train. Et vous l'avez vécu comment? C'était dur. Très dur. Très dur. Parce que... Tu sens que... Moi, je me suis allé en train. Parce que je vis et je dois vivre. Mais ma mère a gagné au moins 98% de moi. Je souffre. Parce que... Tu as huit. Tu as huit. Tu as huit. Tu as huit. Parce que tu as huit. Tu as huit. Tu as huit. Oui. Et puis... Si tu as senti que ta mère est là, tu as huit. Tu as huit. Oui. Effectivement. Tu as huit. Une question... C'est... Côté triste. Côté triste. C'est malade. Le plus beau jour de ta vie. De votre vie. Excusez-moi. Dûte-toi. Mais elle charge. Marie accuracy. Oui. Oui. Côté qui me commande. C'est Dieu qui m'a fait plaisir. Parce que si je me suis dit, il m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir. Tu es un millier de murs. Il ne faut pas savoir ce qu'ils font. Il ne faut pas faire des dégâts pour nous. Il ne faut pas faire des dégâts pour nous. Il m'a fait plaisir de m'améler. Il m'a fait plaisir de m'améler. Il est un peu de talibes. Il est le plus important de ma famille. Il me fait plaisir de m'améler. Il m'a 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 fait plaisir de m'améler. Pourquoi vous avez-vous fait-elle ? C'est une bonne histoire de m'améler. Il m'a fait plaisir de m'améler. Mais il y a une personne dans cette vie, si c'était à refaire, ils me choisiraient entre RTS et les rencontrer et les rencontrer. C'est ça. Elle m'a brisée et c'est une seule personne. C'est ce qui m'a dit. C'est normal, ce qui est ce que tu penses, c'est vrai. Oui, parce que si j'avais dit que j'avais choisi RTS, Dadyek, avec X, ou si tu n'avais pas d'accord avec lui, je n'avais pas d'accord avec lui. 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 Parce qu'on allait faire des choses. Et on dirait que tu t'appelles. Mais quand ils m'ont harcelé, je souffre beaucoup. Regardons-nous les affaires de Juliet. Etc. Mais c'est vrai, parce que Arcel, en fait, les personnes qui sont en train, peuvent être en train. C'est ça. En train de faire une carrière. Les personnes qui n'ont pas de travail. Les personnes qui n'ont pas d'épanouissement dans leur travail. Elles ne se sont pas en train de faire. Ah, tu n'es rien. Mais je suis vraiment à Dieu. Parce que aujourd'hui, nous ne nous sommes pas en train de me faire. Et nous sommes en train de me faire. Et nous sommes en train de me faire. Tu ne vas pas parler de toi. Tu ne vas pas parler de toi. Je suis un peu de santé. Je ne me suis plus plus personne. Mais je remercie les Sénégalais. Je suis venu à la fin de la fin de la fin. Ils sont venus à la fin de la fin de la fin de la fin. C'est ce que j'ai fait pour moi et je me souviens que j'ai fait un peu de travail en Sénégal. C'est une satisfaction pour moi. Je me souviens de mon travail. Je me souviens de mon travail. C'est ce que j'ai fait et je l'ai appréciée. Je l'ai appréciée. Ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y a rien. Personnellement, ça me fait mal de voir que j'ai pensé à ce que j'ai raconté et à ce que j'ai fait. Il a eu des études, des vols, des études. Et puis, il a terminé cette méthode que j'ai dit que c'est une récompense. C'est vraiment un dommage. Mais Dieu nous a fait le plus grand. Mais aussi personnellement, parce que ce que j'ai dit, je me sens aussi. Il n'y a pas de douleur. Effectivement. Il a eu une douleur car nous en parlons. Nous n'avons pas d'emblée. Il n'y a pas de plus de plaisir. Mais on ne sait pas, il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. C'est N. J'ai eu un individu qui ne veut pas me faire passer avec eux dans ma vie. C'est ça parce que c'est N depuis 2012. Ma mère n'a jamais eu un directeur de RTS. Je n'ai pas eu une personne qui m'a dit qu'il n'y en a pas. Mais c'est Dieu. Ma prochaine question, je ne veux pas te poser. C'est ça parce que c'est le pire jour de votre vie. C'est quand ma mère est sortie de la vie. Elle est sortie de la vie. Tu es aux difficultés. Oui, elle est décédée en 2012. Elle est décédée en 2012. Oui, naturellement. Juste pour apporter des éclaircissements. C'était de 2012 à 2024. C'est Rassita qui était là-bas. Pourquoi vous le nommez en X? Oui, parce que... Je pense que... C'est la douleur de moi. Je n'ai pas envie de tout prononcer. Je ne le prononcerai pas. Jamais de la vie. Non, 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 non. Parce qu'une fois, je ne me recevais pas. Parce que... Il y avait un conseiller du président Cheikh Mbake Saho qui a gagné. Il y avait un peu de temps. Il y avait un jour qui m'a dit que tu ne sais pas. Mais pourquoi tu ne vois pas les affaires de la vie. Non, c'est pour ça que je me suis dit. Mon téléphone sonnait. Je me suis dit que je ne l'ai présenté. Je lui ai dit que je lui ai dit. Pourtant, je lui ai dit que c'est la vie. Il paraît que tu es là. Je lui ai dit que je lui ai dit que tu es là-bas. et que je lui ai dit que je m'appelai. Et je lui ai dit que tu y 50% plus. Il m'expliquait. Il m'a dit que j'appelle ça et que je lui ai dit que je lui ai dit que c'est une douce. Il m'a dit que tu vas y aller te recevoir. Ça m'écoute. Il m'écoute. Quand j'ai dit un jour, Je suis ma chanteur et j'étais dans son bureau directeur de radio. Je n'ai pas l'impression d'en sortir. Je préfère aller. Je ne sais pas ce que tu as dit mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as dit. Je ne sais pas ce que tu as dit. Si tu veux le dépasser, je t'attends. Je ne sais pas ce que tu as dit. Si tu as créé par cet échec, je me vois ce que tu as dit. Je me vois ce que tu es dans la société et je me vois ce que tu as dit. Je me vois ce que tu as dit. Je vais te retenir en place pour toi. Je peux t'occuper. Je te faire en sécurité, ce que tu as dit. Je m'a dit que je suis que tu as dit. Je vais te dire ça. Je vais te retenir. Je vais en sortir. Je devais laisser mon automne. Je suis dit que si tu ne faisais pas la formation d'un grand grand avec un grand 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 mien ou encore une fois, c'était un vrai projet. C'est un état de professeur que tu le faisais pour nous et je suis le président. J'ai répondu à ce sujet et j'ai répondu à ce sujet. J'ai répondu à ce sujet. J'ai répondu à ce sujet pour le travail et pour les gens. Il a répondu à ce sujet tout le monde. Je suis dit que je suis venu à ce sujet. Vous avez trouvé une première question. Il a fait des émissions. Je lui ai dit que je ne savais pas que Mme Aïdara. Je lui ai dit que Mme Aïdara ne lui ai pas dit que Mme Aïdara. Je ne lui ai pas dit que Mme Aïdara. Personnellement, il m'a dit que Mme Aïdara ne m'a pas dit que Mme Aïdara. Il m'a dit que Mme Aïdara n'a pas dit que Mme Aïdara. Je ne me regarde pas. Je ne l'ai pas dit que Mme Aïdara n'a pas dit que Mme Aïdara. Je n'ai pas fait du poste pour R13, je n'ai pas fait du poste. Je ne me demande pas de faire une faveur. Je le sais que je le fais. Je l'ai dit que Mme Aïdara n'a pas le droit de me réagir. Mais moi, ce qui m'intéresse c'est que les Sénégalais me regardent. Les Sénégalais me regardent et j'ai pensé que je l'ai fait et qu'ils l'aiment. Je sais que Mme Aïdara n'a pas voulu les yeux. L'un des enfants, elle est un enfant. Elle a fait des enfants. Il me demande que Mme Aïdara n'a pas été. J'ai pensé que Mme Aïdara n'a pas été. J'ai pensé qu'elle a mis un enfant. Je l'ai dit qu'il m'a dit que Mme Aïdara n'a pas été. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai dit bien, je l'ai dit bien. Avant que j'aille avec ma auto, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il n'y avait rien. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il n'y avait rien. Ce qui m'a dit, c'est que je n'ai rien à faire. Ce qui m'a fait n'a pas été intéressé. Je ne l'ai pas dit qu'il n'y avait rien. Je ne l'ai pas dit qu'il n'y avait rien. Je l'ai vu et je l'ai vu. Je l'ai dit. Après l'affaire, je t'ai dit que les bagages sont les plus grands. Je l'ai dit que tu as fait du tout. Tu as fait du tout. Tu as fait du tout. Moi, j'ai souffert. RTS, je me suis rendu compte. Il y a eu des moments, des brides de trucs. Parce qu'il y avait des Ghibli lois qui me faisaient. Mais sinon, j'ai souffert. J'ai souffert. J'ai souffert. J'ai râmpé. J'ai râmpé. J'ai râmpé. J'ai râmpé. Ma carrière, j'ai râmpé. Maintenant, je suis fatiguée. 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 Donc, dans ce moment, comme je l'ai dit, j'aimerais juste une anecdote sur l'expérience du plus dur dans notre vie. En 2012-2024, il n'y a pas de plus dur. Mais il n'y a pas de plus dur. Il n'y a pas de plus dur. Mais en 2012-2024, il n'y a pas de plus dur. Mais quand j'ai embauché, parce que comme j'ai vu Abdi Diouf, c'est mon cousin, je ne veux pas venir ici pour me remercier. Il y a des cousins. Je ne veux pas venir ici pour me remercier. Je suis fatiguée. Je veux vraiment me remercier où je peux travailler. Si je ne peux pas travailler, je ne peux pas me dire. Il m'a dit bien. Je verrai ce que je peux faire. C'est ce que je peux faire. Quand je suis venu, il y a un salle. Je suis venu à la salle. Je suis venu à la salle. Je suis venu à la salle. Le président a dit que je ferai le nécessaire pour l'ARES. Mais quand j'ai eu des audiences, ils ont dit des journaux qu'il n'a pas pu parler. Il a reçu ça. Je lui ai dit que je n'ai pas dit. Ils ont demandé à Guila qu'il m'embauche. Je me suis venu à l'arrivée pour cette personne. Et je n'ai pas eu des informations. Et je me suis venu à l'arrivée. Je suis venu à l'arrivée au stagiaire et au stagiaire. Il m'a dit qu'on n'a pas eu des syndicats. Il n'y a pas d'une affaire à l'Assemblée Générale, parce qu'il n'y a pas d'un jour. Il n'y a pas d'un jour. J'ai fait un journal bref. Je suis allé à l'antenne et je dois faire bref 15h. Je suis allé à l'antenne et je suis allé 3 ou 5 minutes avant. J'ai fait un journal bref. Je suis allé 3 minutes avant et je suis allé à l'antenne et je n'ai pas fait de me faire bref. Je n'ai pas d'embauche. Nous venions toujours de faire des choses. Nous devions aussi gérer la région avec Martin Fay. On a vu beaucoup d'autres choses. On a dit comment c'est vrai. On ne fait pas des dégâts. On l'a dit qu'on était obligés de prendre des feuilles. Et ça mettra bien. J'ai fait 5 minutes pour moi. Tu sais qu'il y a 5 minutes. Mais je suis là et je suis là et je suis là et je suis là. J'ai fait 5 minutes. Je me suis allé en studio et je devrais aller voir mon supérieur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait un peu bref? Je vais vous dire que je vais faire un peu bref. Je te jure. Qu'est-ce que c'est pour nous qu'on a d'embaucher? On est venu à la rédaction et je vais faire mon brèque pour 16h. Maintenant, ils vont me perdre et ils vont me retourner à 16h. On va voir que j'ai fait mon brèque pour le plus bien. Il est plus fort. Je suis venu à 16h et je suis venu à 16h pile et il est en train de dormir. Je l'ai dit que le micro ne l'a pas oublié. Quand il a été en train de faire les sanctions, entre 15h et 16h, Les sanctions ont été prises à lui. J'ai fait mes prêves normales, à 16h, 17h, 18h et j'ai prises mes prêves. Je n'ai jamais l'air test. Franchement, vous êtes une femme brave et vraiment admirable. Tout ce que vous venez de la vie, Dieu l'a fait bien. C'est ce que vous venez de la vie. Donc, comment est-ce que vous avez fait? Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est mon talibé qui m'a apporté. Je vais le remercier parce qu'il est bon. Il est bon et il est bon et il est bon. Il est bon et il est bon et il est bon et il est bon. On a un genre de slogan. C'est avec mes amies. Il est bon et il est bon et il est bon et tel que j'ai dit. C'est mon père où je vous ai��é sa Build-Aile. Ça correspond plus beaucoup. Je me demande d'abord de me laisser faire ce qui m'a fait. Il me faudrait faire des choses à faire. Il m'a fait beaucoup de choses à faire. Il ne pouvait pas faire des choses à faire des choses. Il ne pouvait pas faire des choses à faire des choses. Donc, on m'a demandé que Dieu nous a apporté. J'ai été évoquée par son mariage et son mariage. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Je suis une femme, elle a besoin d'un homme. Mais moi, je savais qu'elle m'a aimé. Il me dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'ils m'ont dit. Donc, il n'y a pas de deux personnes qui me disent que je n'ai pas besoin de vous en parler. Je n'ai pas besoin de vous en parler. Je l'ai fait depuis le travail. Je l'ai fait. Je n'ai rien à me reprocher. Je ne dois pas me faire plus de travail. Je ne dois pas me faire plus de travail. Je ne dois pas me faire plus de travail. Il faut que les gens pensent qu'il y a un changement de régime. Il faut que les gens ne soient pas me faire plus de travail. Je pense que Dieu est en train de me faire plus de travail. Dieu est en train de me faire plus de travail. Parce que tu ne peux pas passer ta vie à souffrir. Ce sont des personnes qui vont rentrer dans leur famille. Et qui vont rentrer dans son travail. Ils vont rentrer dans leur avion. Et puis Sénégal, Eva, il faut que nous regardons. Il faut qu'on fasse l'injustice. Les gens souffrent, ce n'est pas moi-même. Et en dehors de la RTS, les gens souffrent parce qu'il n'y a rien. Mais si c'était en Europe, on irait à l'inspection du travail pour attaquer. Il n'y a rien. Mais pour quoi? J'ai apprécié tous les talibis. Les hommes et les femmes. Parce qu'ils m'ont apprécié. C'est une famille. Beaucoup de gens vont s'étonner. Eva, c'est dans la religion. Il faut juste que nous pouvons doser. Il ne faut pas en abuser. C'est pour nous. C'est pour ça. Dylaine Sante, Eva, Youssef Biaghi, Adja. Je vous ai apprécié beaucoup. Vous êtes vraiment. Restez comme vous êtes. Le travail est toujours. Chaque jour, vous êtes en train. Chaque jour. Je vous remercie. J'ai refusé. Je me suis dit qu'il n'y a rien. Aujourd'hui, tu n'y a rien. Tu n'y a rien. Il 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 n'y a rien. Donc, restez comme vous êtes. Il n'y a rien. Je suis vulnérable. Mais ils sont là. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un bon épisode de Confidence.